Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous présente le widget Action Slider pour votre centre de notification qui va vous permettre d'exécuter des actions en faisant bouger une petite barre de slide comme ça. Donc pour régler ces actions, on va se rendre dans les réglages, on va descendre tout en bas dans la section des tweaks, et je vais commencer par vous montrer Must Write, donc c'est qui le background que j'ai assigné, donc vider le multitâche. Dans mon multitâche, vous voyez que j'ai deux icônes. Si je slide tout à droite, ce qui correspond à Must Write, voilà, la barre revient à son état d'origine, et mon multitâche est vide. Donc vous pouvez comme ceci vider votre multitâche. Right Middle, ce sera à droite, mais pas tout à fait à fond, donc en milieu, comme ceci. Et voilà, vous voyez que je ferme l'application, ce qui correspond à Kill App. Ensuite, Left Middle, c'est la même chose, mais du côté gauche. Moi, vous voyez que j'ai affiché le switcher, donc ce sera la barre de multitâche. Donc vous voyez qu'en slidant comme ça vers la gauche au milieu, j'affiche ma barre de multitâche. Must Left, ça va être tout à gauche, et ça va afficher le contrôle de la musique, comme ça. Donc en slidant tout à gauche. Il n'y a pas que ces quatre actions qui peuvent être exécutées. Si on se rend dans une des sections, on peut choisir laquelle on veut assigner. On va par exemple faire une capture d'écran, donc en slidant tout à gauche. Voilà, la capture d'écran est faite. On peut aussi activer Siri. Donc je vais pareil, slider tout à gauche. Voilà. Et on a Siri qui apparaît dans le bas, donc vous pouvez comme ça lancer Siri. Donc pour toutes les actions, que ce soit un slide vers la gauche à fond, vers le milieu gauche, vers le milieu droit, ou tout à droite, vous pouvez choisir une action dans cette liste. On va maintenant aller voir les autres options d'Action Slider. Donc ici, on voyait le white list, donc c'est une liste blanche. Vous allez pouvoir définir les applications que vous ne voulez pas qu'elles se ferment lorsque vous viderez le multitâche. Donc moi, vous voyez que j'ai coché les messages. Donc je vais aller lancer l'application Message, je vais la mettre dans mon multitâche. Et vous allez voir que lorsque je vais vider mon multitâche en utilisant Action Slider, les messages vont rester. Donc là, vous voyez que les messages sont dans le multitâche. On va aller vider le multitâche avec l'action qui correspond. Donc c'est un slide tout à droite. Voilà, mon multitâche a été vidé. Et on voit que l'application Message est toujours présente dedans, donc elle n'a pas été supprimée en même temps que les autres. Ensuite, on a l'option Kill Music. Donc ça, c'est toujours en rapport avec lorsqu'on vide le multitâche. C'est que si vous jouez de la musique et que vous videz votre multitâche, l'application Music, elle va rester. Elle ne sera pas supprimée de votre multitâche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller lancer une musique. Et je vais vous montrer que lorsqu'on supprime le multitâche, l'application Music continue de fonctionner. Donc je vais lancer une chanson comme ça, voilà. Et je vais vider le multitâche. Ah non, pardon, il faut que je quitte l'application, sinon c'est sûr qu'elle ne risque pas de se fermer. Mais donc là, la musique se trouve dans le multitâche, là voici. Si je vide le multitâche, voilà, vous voyez que la musique ne s'arrête pas de jouer. Elle est toujours présente. Si je rouvre la musique, on voit que la chanson a continué de se jouer. Donc je vais laisser ma musique continuer de tourner. Et maintenant, on va aller cocher l'application Kill Music. Donc vous l'aurez compris, si je vide mon multitâche, l'application Music va maintenant se fermer, même si je suis en train de jouer une musique. Donc voilà, je vide le multitâche. Paf, la musique s'arrête. Si on retourne dans le multitâche, l'application Music a disparu. Ensuite, on a l'option Auto Dismiss NC. Donc ça, ça va permettre, si vous l'activez, de masquer le centre des notifications une fois que vous aurez terminé d'effectuer une action. Donc par exemple, si j'affiche le multitâche, vous voyez que le centre des notifications reste. Donc j'ai remarqué que suivant certaines actions, là par exemple avec Siri, c'est la même chose, le centre des notifications, il reste. Parce que bon, ça ne gêne pas qu'il soit là. En revanche, si on vide le multitâche, le centre des notifications va remonter automatiquement. Voilà, vous voyez qu'il disparaît. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec toutes les actions, mais avec certaines, le centre des notifications remontera automatiquement comme ça. Donc voilà un peu toutes les options que présente ce widget Action Slider, qui vous affiche une barre de slides dans votre centre des notifications pour effectuer certaines actions. Ce widget s'appelle Action Slider for Notification Center, il est disponible sur le CDA Store au prix de 0,99$, et il vous affiche une barre comme ça dans votre centre des notifications pour effectuer certaines actions. Par exemple, si je glisse la barre tout à gauche, ça affiche Siri. Donc vous pouvez régler les actions directement dans les réglages, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Dites-moi ce que vous pensez de ce widget via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501